Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'édite mes photos rapidement alors pour celui ci on va commencer directement c'est un portrait que j'ai pris il y a quelques jours alors mon objectif ici ce serait d'accentuer le bleu du building et de jouer avec les contrastes entre le bleu et le jaune orange du néon ici donc je vais commencer à faire un petit edit des basiques du coup j'aime bien diminuer les contrastes très saturé après quand je vais jouer avec les couleurs et la caméra calibration pas mal réduire les hautes lumières shadow donc ça c'est les réglages basiques cette propre à votre photo à chaque fois et on va booster un peu les noirs de clarté j'aime bien réduire la clarté parfait monter un peu la vibrance un chouïa et la saturation on va désaturer monsieur je vais accentuer la saturation plus tard le moment le plus intéressant pour donner un peu un look plus défini à votre photo c'est de jouer avec la tonne curve son basic tonne curve est ce que j'aime bien faire un s booster un peu les hautes lumières comme ceci c'est pas trop mal et jeter un peu fade fade comme ceci c'est un peu plus parfait donc voilà le après ce qui est intéressant de faire après c'est d'appliquer cet edit à d'autres photos donc j'ai pris différentes photos pour montrer les effets sur des paysages et d'autres portraits bien sûr il va falloir faire quelques retouches spécifiques à chaque photo chaque ambiance donc par exemple celle là on va réajuster l'exposition un peu et on va refroidir l'image un peu voilà déjà le avant le après voyez ça va super vite on va passer à l'autre photo ici juste booster un peu l'exposition un peu les ondes je trouve ça un peu pour récupérer un peu de détails dans l'image on va mettre un petit filtre gradué pour obscurcir un peu le ciel du coup je diminue un peu les hautes lumières et un peu l'exposition commande haut ajuste le filtre gradué voilà le avant le après là c'était une photo qui est pris un peu en fin de journée et on voit qu'il y a un peu de chaleur sur le côté droit donc j'ai envie de booster un peu la chaleur du coup je vais augmenter la température un peu ce qu'on peut faire aussi c'est ajouter un peu de couleurs mais subtilement pas trop pas trop vous voyez là c'est beaucoup trop du coup on va réduire ça juste un peu 20% 20% c'est pas trop mal et on va booster un peu les blancs pour le bleu avant le après pour celle-ci augmenter un peu l'exposition réduire un peu les hautes lumières pour récupérer les détails dans cette partie là et je vais refroidir un petit peu l'image comme ceci voilà vous voyez en 10 secondes c'est fait le avant le après c'est assez cool celui ci on va peut-être jouer avec la température de couleurs déjà je vais laisser ça comme cela c'est très bien peut-être un peu plus contrasté l'image et on va peut-être changer un peu la teinte du bleu alors voyez on voit là on a un rendu un peu plus naturel soit en général et le bleu n'est pas turquoise comme cela oui grande différence avec vraiment des petits des petits détails les petits détails font de grandes différences j'espère que ça vous a plu et on se voit dans le prochain tuto